L'univers regorge d'objets gigantesques. La Terre est la cinquième plus grosse planète de notre système solaire. Mais elle est 100 millions de milliards de fois plus petite que les objets les plus larges de l'espace. Alors, qui détient le titre tant convoité d'objet le plus gros de l'univers ? La plupart des astronomes s'accordent pour dire qu'il s'agit de la toile cosmique. Un ensemble infini de super amas de galaxies entourées de matière noire. Une forme invisible et mystérieuse de matière qui constitue 90% de la masse de l'univers. Ce qu'il y a de plus gros dans l'univers est si gros qu'on pourrait même se demander si c'est vraiment une chose. C'est en fait une toile de matière noire qui remplit l'univers. La matière noire est une matière qu'on ne voit pas. Elle n'émet aucune lumière mais remplit tout l'univers. La matière noire est bien plus mystérieuse que ce qu'on croit. En fait, il faut se dire qu'elle n'est pas faite de la même matière que nous. Je ne pense pas qu'elle ait d'odeur ou qu'on puisse la toucher. Elle a seulement une attraction gravitationnelle. La toile cosmique de matière noire devient visible quand on observe les objets qui la remplissent. Cette toile cosmique est presque comme une toile d'araignée en trois dimensions. Au centre de tous les vortex, on trouve les super amas, des amas de milliers de galaxies, et des filaments de galaxies qui les relient dans tout l'espace de l'univers. La gravité la plus profonde et la plus puissante qui se trouve aux intersections de ces structures en toile d'araignée attire les gaz. Et c'est là que les galaxies et les amas de galaxies se forment. Si la voie lactée faisait la taille d'une graine, alors l'univers observable, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, serait la taille d'un grand stade de foot. Il faut imaginer que ce volume entier est rempli de toiles cosmiques, avec des super amas de galaxies reliées entre eux d'un bout à l'autre de l'univers. Les origines de la toile cosmique sont encore incertaines. Mais les scientifiques pensent que ces racines datent du Big Bang, le début de notre univers. Pendant l'explosion du Big Bang, l'univers entier s'est étendu très rapidement. Donc la toile de matière cosmique contient toute la matière originelle qui a été créée pendant l'explosion du Big Bang, mais dans une forme très très étendue qu'on connaît aujourd'hui. Les scientifiques tentent de cartographier cette toile cosmique qui s'étend dans tout l'univers. Une des méthodes consiste à observer les gaz brûlants qui émettent des rayons X et comment ils sont contenus par la gravité présente dans la matière noire. Une autre méthode utilise ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle qui consiste à observer la déviation de la lumière par la gravité de la toile cosmique pour tenter de deviner ses limites. La toile cosmique contient tout ce qu'on trouve dans l'univers. Mais certains scientifiques remettent en question son titre d'objet le plus large parce que la toile n'est en fait pas continue dans l'espace. La toile cosmique n'est pas le plus gros objet lié par la gravité de l'univers parce que toute la matière de l'univers s'est tellement étendue que la force de la gravité n'a pas suffi à la concentrer dans une seule zone alors que les super amas de galaxies sont bien liés par la gravité. Ce qui veut dire que leur masse est suffisamment importante pour produire la gravité nécessaire pour les garder accrochées dans le temps. Les astronomes n'ont pas d'estimation précise mais la toile cosmique pourrait être constituée de centaines de milliers de super amas. Ces collections gigantesques de galaxies liées par la gravité peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. L'univers a une organisation hiérarchique. Les étoiles forment les galaxies, les galaxies forment les amas et les amas forment les super amas. On peut comparer un amas au continent américain alors qu'un super amas serait l'association des villes du continent américain, des villes du continent européen, des villes du continent asiatique, etc. Le super amas de galaxies qui détient actuellement le record de taille est appelé le super amas de Shapley. Cette région dense de galaxies fait 400 millions d'années-lumière de long. Il faudrait des millions de milliards d'années à la plus rapide des navettes spatiales pour le traverser. Le super amas de Shapley comprend plusieurs constellations et se trouve à presque 650 millions d'années-lumière de notre voie lactée. J'ai ici un petit bateau qui est une réplique du Queen Mary que vous pouvez voir derrière moi. Mon petit bateau est 4000 fois plus petit que l'original. Si on imagine que notre voie lactée fait la même taille que mon jouet, alors un des plus grands super amas qu'on connaît, le super amas de Shapley, ferait à peu près la même taille que le Queen Mary. Donc, le super amas de Shapley est environ 4000 fois plus grand que notre voie lactée. C'est une des choses les plus gigantesques qu'on connaît dans tout l'univers. Les astronomes ont découvert les super amas dans les années 50. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à déterminer leurs origines grâce à des mesures récentes du fond diffus cosmologique qui sont en fait les restes de rayonnement issus du Big Bang. On a conclu que tous les super amas, y compris celui de Shapley, se sont formés au même moment que notre univers, il y a 13 milliards d'années. Pendant que l'univers évolue et s'élargit, la gravité agit comme une force d'attraction. Donc, n'importe quelle région qui a un peu plus de densité attire de plus en plus de matière. Le super amas de Shapley est en fait une accumulation de nombreuses petites galaxies qui ont été absorbées. Et c'est comme ça qu'il est devenu si gros. Et même si cela semble incroyable, les scientifiques pensent que le super amas de Shapley pourrait être encore plus gros qu'on le croit. En fait, on ne voit peut-être qu'une petite fraction de ce que contient vraiment le super amas de Shapley. Quand le Whitefield Infrared Survey Explorer sera lancé, on devrait pouvoir observer l'espace dix fois plus loin qu'autrefois. Et peut-être qu'on découvrira que le super amas de Shapley est en fait beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Les super amas de galaxies resteront liés avec le temps grâce à la gravité. La gravité les maintient attachées. Donc même si l'univers s'agrandit avec le temps, ces super amas de galaxies resteront collés et en orbite les uns par rapport aux autres. Nous vivons aussi dans un super amas. Mais comparé à celui de Shapley, sa taille est deux fois plus petite et sa masse dix fois inférieure à celle du géant. Notre voie lactée fait partie d'un petit amas qu'on appelle le groupe local, qui fait lui-même partie d'un amas plus important appelé l'amas de la Vierge. On est sur l'extérieur de celui-ci. C'est un peu comme notre adresse. On vit sur cette rue, dans cette ville, dans cette région et dans ce pays. La voie lactée fait partie d'un ensemble plus important. Les super amas de galaxies sont les quartiers les plus habités de l'espace. Mais ils entourent des régions aussi étendues dans lesquelles on ne trouve presque rien. Ces espaces sont appelés les vides. Les vides sont le contraire des amas. Si on considère que les amas sont les espaces où on trouve les galaxies, alors les vides sont les espaces où on ne les trouve pas. On a une structure qui ressemble un peu à une toile d'araignée, composée d'amas et de vides, puis d'amas et de vides. C'est un peu comme les villes et la campagne. Le vide le plus important de l'univers s'appelle le Bouvier. Il tire son nom de la constellation dans laquelle il se trouve. Cet espace presque vide s'étend sur 250 millions d'années-lumière, ce qui correspond à 25 galaxies de voies lactées mises les unes à côté des autres. Si on regarde dans n'importe quelle direction du cosmos, on voit quelque chose, un truc. Partout où on regarde, il y a quelque chose et pourtant, il y a ce trou gigantesque qui ne contient rien. Le vide du Bouvier a été découvert en 1981. Il ne contient presque aucune galaxie. Une nouvelle manière de chercher des vides encore plus grands serait d'utiliser des mesures précises des températures du rayonnement du fond diffus cosmologique. Des zones froides de ce rayonnement pourraient indiquer la présence de vides lointains de taille importante. L'histoire de leur formation est plus ou moins l'inverse de celle des amas. Les vides ont sûrement débuté dans les premières microsecondes du Big Bang en tant que région à densité réduite. Mais avec le temps, elles sont devenues de moins en moins denses. Toute la matière s'est éloignée pour rejoindre les amas, laissant les vides de plus en plus privés de matière. Jusqu'à n'y laisser que quelques galaxies naines qu'on observe de nos jours. Les vides et les superamas ne sont que des exemples des monstres contenus dans cette structure plus importante qu'est la toile cosmique. Mais cette toile abrite également d'autres objets immenses. Comme des bulles colossales qui pourraient contenir les réponses des énigmes de la formation des galaxies. L'univers est rempli de choses monstrueuses. Les chercheurs ont récemment découvert des nuages géants de gaz qui pourraient sortir d'un film d'horreur. Ces objets mystérieux sont appelés des blobs Liman Alpha. C'est mon objet préféré dans les géants de l'univers. C'est un phénomène imprévisible et inattendu dans lequel on peut observer une galaxie dans les premières phases de sa formation et de sa chute. Un blob Liman Alpha est un peu comme une bulle de savon. sauf que dans le cas de la bulle, c'est l'air qui remplit l'espace. Un blob Liman Alpha s'agrandit grâce à la chaleur. Beaucoup d'énergie a été injectée dans ce gaz pour qu'il soit chaud. Et quand on place autant d'énergie dans un gaz, il a tendance à gonfler et à grandir comme une bulle. Dans le cas du blob Liman Alpha, c'est la chaleur qui le fait gonfler et peut-être aussi le rayonnement ultraviolet d'étoiles qui viennent de se former. Le plus gros blob Liman Alpha connu est une structure en forme d'amib qui ressemble à une méduse géante de couleur verte. Elle est large de 200 millions d'années-lumière et se situe dans la constellation du Véthorne. de l'universal. Quand on observe le blob Liman Alpha, on voit des gaz qui s'insinuent parmi ses premières étoiles et galaxies. C'est un peu comme une forme amorphe d'environ 30 blobs séparés. C'est gigantesque. La structure doit faire environ 3000 fois la taille de notre voie lactée. À Hawaï, les télescopes Cake et Subaru contiennent des filtres spéciaux qui permettent d'observer ce blob lointain et ses tentacules incurvés. Les scientifiques estiment que le plus grand blob Liman Alpha s'est formé il y a environ 12 milliards d'années, presque 2 milliards d'années après le Big Bang. Les techniques d'observation qu'on utilise se focalisent sur une couleur très spécifique de la lumière, une émission lumineuse qu'on appelle Liman Alpha. Donc, quand on entend l'expression blob Liman Alpha, c'est parce qu'on examine une image du ciel filtrée de manière à ne voir que la lumière Liman Alpha qui possède cette longueur d'onde très spécifique qui permet d'observer un blob dans le ciel. Les blobs Liman Alpha sont peut-être les précurseurs des amas galactiques qu'on observe de nos jours. À l'intérieur de ces bulles gigantesques pourraient se trouver des cocons qui s'ouvriront un jour pour former de nouvelles galaxies. Les blobs Liman Alpha sont sûrement une phase très courte et très spéciale de la formation d'une galaxie. Je pense que la plupart d'entre eux finiront par se briser et former de jeunes galaxies dans les prochaines centaines de millions d'années. Donc, c'est une phase très spéciale durant laquelle la galaxie prend forme. La recherche des blobs Liman Alpha de notre univers ne fait que commencer. On en trouvera très prochainement beaucoup d'autres et peut-être même des plus gros encore. Les blobs Liman Alpha détiennent peut-être les réponses de la formation des galaxies individuelles qui sont des assemblages d'objets liés par la gravité qui contiennent des étoiles, des gaz, de la poussière et de la matière noire. On trouve au moins 100 milliards de galaxies individuelles dans notre univers observable. Leur taille va de 10 000 à plusieurs millions d'années-lumière. Les galaxies, ces groupes titanesques d'étoiles, sont comme des villes, comme la ville dont je suis originaire. non seulement une galaxie, mais aussi une ville. Je suis né à New York, un endroit où tout le monde est agglutiné. Les galaxies sont une expression de l'organisation de la matière dans l'univers. Pour désigner la plus grosse galaxie de l'univers, il faudrait déjà pouvoir mesurer les concurrents. Le problème qu'on a quand on veut trouver la plus grande galaxie, c'est de décider de ses contours. Une galaxie n'a pas de contours bien définis. Elle devient de plus en plus fine à mesure qu'on s'éloigne du centre. Mais ça revient un peu à se demander où se termine une grande zone de métropole. Où se termine Los Angeles ? Vous pouvez faire 70 km et trouver une grande densité de banlieue. La banlieue d'une grande galaxie comme la Voie lactée est très très vaste. elle peut dépasser 100 000 années-lumière. Et dans le cas d'une galaxie géante, cette banlieue peut s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière. Puisque les scientifiques ne parviennent pas à désigner un vainqueur, plusieurs galaxies partagent le titre. On les appelle des galaxies cédées et elles se trouvent au centre de grands amas de galaxies. Si on se dit que la toile cosmique est comme une toile d'araignée en trois dimensions, alors les araignées qui rôdent au centre de la toile sont ces monstrueuses galaxies cédées. Ces galaxies ont des masses qui peuvent atteindre 10 fois ou 20 fois celles de notre Voie lactée. Ces galaxies cédées sont les plus grandes de l'univers. Par exemple, IC 1101 se trouve au centre d'un amas galactique appelé Abel 2029 et elle fait 6 millions d'années-lumière de long. Si on compare ça à notre Voie lactée qui fait 100 000 années-lumière de long, c'est une galaxie énorme qui fait 60 fois la taille de la nôtre. Les galaxies cédées sont elliptiques, contrairement à notre Voie lactée qui a une structure de disque. C'est parce qu'elles ont atteint leur taille en absorbant des tas d'autres galaxies. Vous avez peut-être entendu parler du cannibalisme entre galaxies. Quand une galaxie en mange une autre, ça arrive tout le temps dans les amas galactiques. Et généralement, au centre de chaque amas galactique, on trouve une énorme galaxie. Ces galaxies cédées ont des masses si grandes qu'elles sont comme des gorilles de 400 kg. On observe des petites galaxies en orbite autour d'elles, mais la plupart du temps, elles avalent tout ce qui passe à côté d'elles. La plus grande des galaxies pourrait faire 6 à 20 millions d'années-lumière de long. Toutefois, il existe des objets encore plus grands. On les appelle des lobes radios. Ces immenses structures s'étendent de chaque côté d'une galaxie et rejettent des particules chargées qui émettent des ondes radio. Je me trouve dans une carrosserie et je vais utiliser ces deux torches pour simuler les jets radios qui sortent des côtés opposés d'un disque d'accrétion et qui tourbillonne autour d'un trou noir supermassif. Donc là, on observe une petite flamme bleue qui sort de la torche. Mais en infrarouge, on verrait que la chaleur de la torche va bien plus loin. De la même façon, les jets radios qu'on voit en optique sont très différents de ce qu'on observe pour les ondes radio. Un lobe typique fait dans les 160 000 années-lumière quand il s'étend de chaque côté de la galaxie. C'est environ deux fois la taille du disque de la voie lactée. Les astronomes pensent que les lobes radios tirent leur énergie des trous noirs supermassifs situés dans des quasars. Ce sont les centres lumineux de la plupart des galaxies actives. Les jets d'énergie radio qui viennent d'un trou noir géant et qui constituent les énormes structures des lobes radios sont en fait très proches des quasars. D'ailleurs, dans certains cas, on observe un quasar peu puissant au centre de la galaxie qui est entouré par ces lobes géants de chaque côté. Ils ont été propulsés par des jets d'électrons très puissants qui se déplacent à la vitesse de la lumière et qui sortent sûrement des pôles nord et sud d'un trou noir en train de tourbillonner. Les lobes radios dépendent de la matière qui tombe dans le trou noir. Quand la matière est aspirée par le trou noir, une partie de cette matière est accélérée et finie dans les lobes. Donc la taille de ces lobes dépend de la quantité de matière que le trou noir a absorbé et c'est pour ça que leur taille change avec le temps. Les télescopes radios ont scruté l'univers et trouvé le plus gros lobe radio connu. Celui qui détient le record est situé dans une galaxie appelée 3C236 dans la constellation du petit lion. Ces jets s'étendent sur 40 millions d'années-lumière. Les scientifiques ne comprennent pas pourquoi certaines galaxies actives ont ces jets et d'autres non. Mais une chose est sûre, les lobes radio ne sont pas éternels. Ils ne dureront que quelques millions d'années. Tout comme ces torches qui finira par consommer tout son gaz et s'éteindre, les jets d'une radio galaxie finiront par s'éteindre. Quand le trou noir aura consommé tous les matériaux qui se trouvent à proximité, il ne restera plus rien du disque d'accrétion à projeter à travers les lignes du champ magnétique et le jet s'éteindra. Si les trous noirs produisent ces lobes radio gigantesques, alors quel est le plus gros trou noir de l'univers ? Pour le moment, les scientifiques parient sur le vainqueur. Quand on parle des géants de l'univers, certains trous noirs méritent leur place dans le livre des records. Un trou noir est une région de l'espace dans laquelle l'attraction gravitationnelle est si grande que rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. Il existe des milliards de milliards de ces monstres noirs dans l'univers. On les classe en deux catégories de taille. La plupart sont des trous noirs à masse stellaire, avec une masse 5 à 100 fois supérieure à celle de notre Soleil. Les autres sont des trous noirs supermassifs dont la masse est plusieurs millions ou milliards de fois supérieure à celle du Soleil. D'un côté, on a les trous noirs supermassifs, le genre qu'on trouve au centre de toutes les galaxies qu'on a pu observer. Si on est une étoile en orbite à proximité de ces trous noirs supermassifs, il faut se préparer à des ravages sur son environnement. Les trous noirs ne sont en fait pas très grands. Mais quand on mesure leur masse, ils deviennent de sérieux compétiteurs dans la catégorie poids lourd de l'univers. Au centre de notre voie lactée, on sait qu'il y a un trou noir qui fait à peu près 3 millions de fois la masse de notre Soleil. Pourtant, vu que les trous noirs sont incroyablement denses, la taille de ce trou noir est assez petite, mais sa puissance gravitationnelle est époustouflante. Comme le suggère leur nom, ces monstres noirs sont aussi sombres parce qu'aucune lumière ne peut leur échapper. Donc, on ne peut les observer que quand leur gravité affecte un autre objet spatial, comme une étoile. Ou quand ils absorbent de la matière. Alors, quel est le champion en titre des trous noirs ? Le détenteur actuel du record du plus gros trou noir semble se trouver dans un casard incroyablement lumineux qui répond au nom très prosaïque de HS1946 plus 7658. Pourquoi est-ce que c'est le plus grand trou noir ? Parce qu'on sait que c'est le casard le plus lumineux de l'univers. Le trou noir qui le maintient en place, qui produit l'énergie nécessaire, doit avoir une masse 10 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. ça correspond à un trou noir qui serait plus grand que notre système solaire. D'ailleurs, il est là pour nous rappeler à quel point une force aussi simple que la gravité peut être bizarre. Le plus grand des trous noirs supermassifs exerce sa puissance au centre d'une galaxie. Mais il existe d'autres objets lumineux dans l'univers. D'ailleurs, certains d'entre eux semblent être présents partout. Quand on observe le ciel nocturne, on voit des étoiles, des petits points lumineux qui sont en fait des boules de plasma lumineuses. Même si elles ont l'air petites vues de la Terre, les étoiles sont de tailles différentes et vont des naines rouges qui font environ un douzième de la masse de notre Soleil aux supergéantes bleues ou blanches qui peuvent atteindre 150 fois la masse solaire. Notre voie lactée contient 100 milliards d'étoiles, dont notre Soleil qui a une masse 300 000 fois supérieure à celle de la Terre. Et cette balise cosmique est une vraie centrale électrique pour notre système solaire. Cette centrale produit plus de 300 mégawatts d'énergie. Ça suffirait pour alimenter quelques centaines de milliers de foyers. Mais ce n'est qu'une toute petite fraction de l'apport en énergie de notre Soleil. La puissance du Soleil est environ 2 milliards de fois supérieure à celle de cette centrale. C'est pour ça qu'il est capable de réchauffer notre planète toute entière. Pourtant, le Soleil est loin d'être la plus grosse ou la plus puissante des étoiles. Les étoiles les plus puissantes sont environ un million de fois plus puissantes que le Soleil. Si on devait comparer ça avec le barrage ouvert, il faudrait imaginer 30 millions de barrages par personne sur la planète pour générer autant d'énergie. À l'échelle humaine, c'est très difficile d'imaginer autant de puissance. Les grandes étoiles qui peuvent produire autant d'énergie sont appelées des hypergéantes rouges. C'est un type d'étoiles encore plus grande que des supergéantes. Généralement, des étoiles comme le Soleil transforment de l'hydrogène en hélium pour créer de l'énergie. Mais les étoiles hypergéantes ont déjà consommé tout l'hydrogène de leur noyau et utilisent celui qui se trouve autour du noyau pour le fusionner en hélium. Et c'est ce qui les rend si chaudes. C'est toute cette énergie qui fait gonfler les étoiles et elles se retrouvent avec une très grande surface qui peut atteindre la taille de l'orbite terrestre, voire plus. Dans le vaste champ des hypergéantes rouges, il semblerait que VY Canis Majoris est le diamètre le plus important. Il est 2000 fois plus large que celui du Soleil. Il faudrait 26 000 ans à la plus rapide des voitures de course pour en faire le tour. Cette championne stellaire se trouve à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Grand Chien. Si on remplaçait notre Soleil par VY Canis Majoris, si on mettait cette étoile hypergéante à la place du Soleil, son rayon irait plus loin que l'orbite de Saturne. Il couvrirait environ 9 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Son diamètre serait bien plus large que celui du Soleil. Les astronomes déterminent le rayon d'une étoile de cette taille en examinant sa température. On utilise des mesures de la température à la surface de l'étoile, ce qu'on peut déterminer en observant sa couleur. Ensuite, on mesure la luminosité de cette étoile et en combinant ces deux informations, on peut déterminer sa surface totale et en déduire son diamètre. Pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une estimation précise de sa luminosité et de sa température à partir de sa couleur. La plupart du temps, elles ont juste l'air de petits points lumineux et on est incapable d'en avoir une vision précise. En revanche, il existe de nouveaux instruments qu'on appelle des interféromètres et qui sont capables d'analyser des sources lumineuses très petites comme des étoiles. Dans certains cas, on a même réussi à obtenir des mesures directes des dimensions stellaires. V.Y. Canis Majoris ne détiendra pas le titre pour toujours. La masse de cette hypergéante rouge perd l'équivalent de presque 30 masses terrestres par an. Les plus grandes étoiles de l'univers, comme V.Y. Canis Majoris, sont en train de mourir. De plus en plus instables à mesure qu'elles gonflent, elles s'éteignent progressivement en brûlant leur carburant nucléaire. V.Y. Canis Majoris n'a sûrement que quelques millions d'années. Les étoiles de cette taille ne vivent pas très longtemps. Elles consomment leur carburant à une vitesse prodigieuse et elles gonflent pour atteindre le stade d'hypergéante auquel elles restent pendant quelques centaines de milliers d'années, ce qui est très peu de temps avant d'exploser en supernova. V.Y. Canis Majoris a peut-être le diamètre le plus important, mais quand on s'intéresse à la masse, c'est une autre étoile qui détient la palme. Dans le vaste monde des étoiles, il y a de nombreuses concurrentes pour décrocher le titre de l'étoile la plus grosse de l'univers. Mais en fait, la grosseur d'une étoile peut désigner deux choses différentes. Quand on parle de la plus grosse étoile, on peut vouloir dire deux choses. Soit l'étoile avec le diamètre le plus important, soit celle avec la masse la plus importante. La masse est la mesure de la quantité de matière qui nous compose. Selon certains astronomes, l'étoile à la masse la plus élevée se trouve dans notre galaxie. Elle fait partie d'un système binaire appelé A1 et composé de deux étoiles qui partagent un centre de gravité et qui en font le tour une fois tous les quatre jours. On a découvert qu'une de ces étoiles semble avoir une masse 115 fois supérieure à celle de notre Soleil, alors que sa voisine fait 84 fois la masse du Soleil. Donc, ces deux étoiles binaires font partie des étoiles les plus massives qu'on a pu observer. Il en existe sûrement de plus massives encore que cette masse tellaire, mais c'est le plus massif qu'on a pu observer jusqu'ici. Mais ces énormes étoiles n'auront pas une longue vie. Les étoiles géantes sont incroyablement lumineuses. Parfois, elles peuvent masquer des millions d'étoiles à proximité. Mais ça a un coût. Elles consomment leur carburant plus rapidement que toutes les autres. Et quand elles meurent, le spectacle est impressionnant. Elles explosent et se répandent partout dans la galaxie. donc le prix à payer pour vivre une vie à masse élevée et très lumineuse, c'est de finir sa vie dans une explosion incroyable. Une étoile brillante brûle plus vite et meurt plus tôt. Mais en même temps, ces étoiles chaudes sont des éléments essentiels à la vie. Donc sans ces étoiles massives, on ne serait pas ici aujourd'hui parce que je n'aurais jamais pu avoir le fer qui se trouve dans mon sang ou le calcium qui se trouve dans mes os. tous ces éléments se forment uniquement dans les étoiles les plus massives. Les humains tirent leurs éléments essentiels des étoiles massives. Mais il nous faut aussi une planète avec une surface solide sur laquelle évoluer. Les planètes sont classées en deux groupes. Les géantes gazeuses comme Jupiter et les petites telluriques comme la Terre. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire et la Terre est en cinquième position. Pourtant, même si Jupiter règne en maître dans notre petit quartier galactique, c'est loin d'être la plus grosse planète de l'univers. La plus grande planète dont on connaît le rayon est appelée 13-4. Elle tire son nom du relevé transatlantique d'exoplanètes qu'il a découverte dans la constellation d'Hercule en 2006. 13-4 est inhabituellement grande par rapport à sa masse. On peut mesurer son rayon directement et il est assez inhabituel. Il est 70% de fois supérieur à celui de Jupiter et pourtant sa masse ne fait que 80% de celle de Jupiter. Sa densité est équivalente à un bouchon de liège ou à de la crème chantilly. Si on regarde la Terre, c'est une planète tellurique, très dense. Et les géantes gazeuses comme Jupiter sont constituées de gaz et d'eau comprimée ainsi que d'autres substances chimiques qui sont aussi très comprimées. À côté de ça, 13-4 est un chamallow. Même si 13-4 est légère par rapport à sa taille, elle est quand même 18 fois plus grosse que la Terre. Les scientifiques ne savent pas très bien comment elle a pu atteindre cette taille. une théorie voudrait que sa proximité à son étoile ait fait chauffer de nombreuses substances chimiques dans son atmosphère, ce qui emprisonne énormément de chaleur similaire à des gaz à effet de serre. Cette planète est à peu près située à 5% de la distance Terre-Soleil de son étoile parente. C'est très très près. En fait, elle est tellement proche de son étoile qu'elle fait le tour de son orbite en trois jours et demi. Vous pouvez imaginer la chaleur et la force des rayons émis par cette étoile. Et vu que cette planète ne peut pas refroidir, elle ne peut pas rétrécir parce que quand les gaz sont très chauds, ils gagnent en volume. C'est peut-être ça qui peut expliquer la grande taille du rayon de la planète. 13-4 est peut-être une planète un peu gonflée. Mais pour ce qui est d'accueillir la vie, les planètes les plus grosses ne sont pas les plus attractives. Ces planètes géantes ne sont faites que de gaz. Elles n'ont pas du tout de structure solide. On ne peut pas se tenir dessus. Donc ce n'est pas vraiment l'endroit où on pourrait s'attendre à trouver de la vie parce que celle-ci serait constamment soufflée dans l'atmosphère et ce ne serait pas un environnement très propice à son évolution. Cette planète n'est pas habitable parce qu'elle est trop proche de son étoile parente. Elle est grillée par le rayonnement de son soleil. Ce serait un endroit très chaud et très désagréable pour que des humains s'y installent. 13-4 possèdent le plus grand rayon connu actuellement. En revanche, la planète pourrait bien perdre son titre très prochainement. Les scientifiques découvrent de nouvelles planètes tous les jours. Donc, il est très possible qu'on en découvre une nouvelle qui serait encore plus grande que celle-ci. En plus des planètes, les scientifiques découvrent également de nouveaux astéroïdes. Ce sont des corps rocheux qui n'ont pas réussi à devenir des planètes. Et le plus gros d'entre tous pourrait bien se trouver dans notre quartier galactique. La nouvelle eau de parfum bleu de Chanel. Avant elle, j'étais du genre à enchaîner les relations. Ça m'est même arrivé d'en avoir plusieurs en même temps. Mais aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la bonne. C'est la première qui me donne envie de penser à l'avenir. Avec ING Direct et son assurance-vie sans frais d'entrée ni de versement, pas besoin de payer pour épargner. ING Direct, améliorons la banque. Oh mais si, la vie se passe maintenant. Un héros qui fait les efforts pour essayer de reprendre ce ballon. Mais on est si qui se joue son adversaire et trouve Neymar. Néo Bessie pour le but. EA Sports to the game. Disponible maintenant sur Xbox One. Eh ! Mon nouveau lave-linge a des yeux ! Des yeux ? Pour voir quoi ? Tes taches, par exemple. Siemens présente Eye Sensorik, des capteurs intelligents pour un soin du linge haute performance. Siemens, l'extraordinaire se vit au quotidien. Telle que vous la voyez, Anna recherche activement une maison avec jardin. Tiens, on dirait qu'elle l'a trouvée. Logiquimou.com Premier informé, premier signé. Le Gaulois présente La Belle Escalope. Taillée au cœur de filet de volaille 100% française, son moelleux est incomparable. La Belle Escalope Le Gaulois, depuis toujours 100% française. La Belle Escalope Riche en céréales, un bon goût de chocolat et son nouveau sachet fraîcheur. BN, c'est trop bon avec le sourire. Le grand Chicago classique fait son grand retour chez McDonald's. Des oignons rouges, du fromage fondu, et une délicieuse sauce au goût fumé. Le grand Chicago classique à redécouvrir en ce moment chez McDonald's. Commandez-le dès maintenant sur mcdonalds.fr. Ne laissez pas la musique manger votre forfait. La Poste Mobile et Universal Music lancent le forfait musique avec 2 gigas plus la musique illimitée et non décomptée du forfait à 9,99€ par mois pendant un an puis 14,99€. En bureau de poste et sur la poste de mobile.fr. Pour ceux qui le veulent tout près, des landes, de lirer ou de louer, pour ceux qui l'aiment bio, avec les doigts, à petit prix. Pour les amateurs de grignottes, merci les filles. Et pour vous, vous et toi, Auchan vous propose plein de poulets à des prix fois plume. Le choix au meilleur prix. Auchan. Les nouveaux Sims se sont plus vivants que jamais. Nouvelle ADN, nouvelles émotions, nouvelles personnalités. A vous de les rendre surprenants. Vous préférez les histoires à deux, à trois ? Vous aimez jouer à la poupée ou simplement mener la vie dure à vos voisins ? Immortalisez vos meilleurs moments ou d'autres plus intimes. Quelle idée allez-vous sortir du chapeau ? Vous êtes sûr ? Les Sims 4 arrivent. Libérez votre créativité et emmenez vos Sims vers de nouveaux horizons. Les Sims 4, plus vivants, plus surprenants. Ça va aller ? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider ? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mokka avec système de contrôle en descente, le meilleur de la qualité allemande. C'est une Allemande ? Élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne. L'Opel Mokka est à partir de 275 euros par mois sans apport, sans condition. Dans notre système solaire, des milliards et des milliards de restes spatiaux qui ne sont pas devenus des planètes ont trouvé refuge dans la ceinture d'astéroïdes. Certains d'entre eux sont des grains de poussière, d'autres sont aussi gros que des pays. Cérès est le premier astéroïde qu'on a découvert et c'est à ce jour le plus gros astéroïde connu. Il tire son nom de la déesse grecque des plantes et des récoltes et a un diamètre d'environ 960 kilomètres, ce qui veut dire qu'il est presque aussi grand que la Californie. Cérès est tellement gros qu'il représente 25% de la masse de la ceinture d'astéroïdes. Il est tellement gros que si on prend tous les autres astéroïdes de la ceinture et qu'on les colle ensemble, il ne serait que deux ou trois fois plus gros que Cérès. La taille de Cérès le distingue du reste des rochers de la ceinture d'astéroïdes. Il faudrait 10 jours au rover lunaire d'Apollo pour faire le tour de cet astéroïde à 13 kilomètres heure. Mais en plus de sa taille, c'est sa forme ronde qui le fait sortir du lot. Il y a des tas d'astéroïdes en forme de patate dans la ceinture de notre système solaire. La plupart sont des bouts de roches difformes. Cérès est assez grand et massif pour que sa gravité surpasse la force des roches qu'il contient. Et à chaque fois que ça se produit, on obtient une sphère. À cause de sa forme sphérique, Cérès a une double étiquette. La définition actuelle d'une planète naine est un objet suffisamment massif avec une gravité assez importante pour obtenir une forme ronde. Et puisque Cérès est ronde, en plus d'être un astéroïde, c'est une planète naine. On sait très peu de choses sur sa composition pour le moment. On sait qu'il est fait de roche, mais qu'il pourrait aussi contenir de l'eau glacée et peut-être même de l'argile. La mission d'Aune a pour objectif d'entrer dans son orbite et d'utiliser des tas d'instruments pour qu'on puisse en apprendre davantage sur la composition de cet astéroïde de taille inhabituelle qui se trouve dans notre système solaire. Cérès a beau être le plus gros astéroïde de notre système solaire, il nous reste beaucoup de choses à découvrir sur notre univers. Il est très possible qu'en explorant d'autres systèmes solaires, on trouve un astéroïde plus gros que Cérès. Notre système solaire contient des objets de taille impressionnante. Sa plus grosse planète, Jupiter, a également la plus grosse des lunes, Ganymède. La planète Mars contient le plus gros volcan connu qu'on appelle Olympus Mons. Il fait 27 km de haut, ce qui veut dire qu'il est environ trois fois plus haut que le plus haut volcan terrestre. Il est tellement haut que si on se tenait à la base dans l'Impus Mons, on ne pourrait pas voir son sommet à cause de la courbure de Mars. Donc, dans notre système solaire, les plus gros objets ont vraiment une influence importante sur la forme de l'univers. On pourrait se dire que le Soleil décroche de loin la palme de l'objet le plus large de notre banlieue cosmique. Il fait mille fois la masse de Jupiter. Mais est-ce qu'il existe encore plus gros ? Le plus gros objet associé à notre système solaire est le nuage de Hort. C'est un nuage très diffus de comètes qui recouvre la moitié de la distance qui nous sépare de notre étoile la plus proche, Alpha Centauri. Alpha Centauri se trouve à environ 4 années-lumière de la Terre. Les astronomes estiment qu'il faudrait à une navette spatiale des centaines de milliers d'années pour atteindre les rebords du nuage d'Hort. le nuage de Hort. Le nuage de Hort C'est parti !